Telle une rentrée de classe, les membres du gouvernement se déplacent à pas sûr vers la salle de réunion. Une première pour certains et presque une habitude pour d'autres. Pour un premier conseil de ministre après investiture, le chef de l'État a opté pour le présentiel, question d'entrer physiquement en contact avec ceux qui ont désormais la charge de traduire en âge sa vision de l'Union Sacrée de la Nation. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a rejoint l'équipe du gouvernement peu avant midi, a dans sa communication expliqué brièvement sa vision avec un accent sur les défis à relever qui se résument en la sécurité de personnes et de biens, la poursuite des actions entreprises en soutien à l'éducation, l'économie et le social mais aussi le développement des infrastructures. Vous avez l'obligation des résultats, l'heure a-t-il lancé en passant. Le conseil a dans la foulée examiné et adopté un texte de loi présenté par le ministre des Finances. Une fois la réunion terminée, les membres du gouvernement Samalou Koundé se sont alignés aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la traditionnelle photo de FANU. La réunion de ce vendredi restaure une habitude de conseil de ministre suspendue depuis le mois d'octobre dernier. Au cours de cette réunion, signalons que le chef de l'État avait aussi annoncé l'état de siège dans le Nord Kivu et Ituri. Rendons-nous à présent à la Chambre du Parlement où le président Modeste Batilou Kwebo a échangé avec différentes délégations hier vendredi 30 avril 2021. Les résumés de tous ces échanges avec Sandra Niangui. La situation générale des travailleurs de la RDC est la prise en compte par le Sénat de la participation des organisations syndicales dans les institutions d'appui à la démocratie. Deux questions majeures présentées sous forme d'un plaidoyer au président de la Chambre haute du Parlement par la délégation de l'intersyndicale nationale du Congo à quelques heures de la journée internationale du travail. Les travailleurs traversent le moment de la pandémie Covid et donc le pouvoir d'Atisha est effuité. Nous sommes venus plaider auprès de l'honorable président pour qu'on tienne compte quand même de la révision de la politique salariale dans notre pays. Les syndicats des routiers, eux aussi, ont franchi le portillon du bureau du président du Sénat. Par la bourse de leur président André Tchikouji, les routiers ont présenté à Modeste Bahati leur doléance. En pôle position figurent l'insécurité grandissante sous la nationale numéro 1, Kinshasa Matadi, et dans le Grand Bandundu, où les routiers ne peuvent que circuler la nuit et cela les expose à des coupants des routes. La loi sur la protection de l'emblème de la Croix-Rouge était au centre des échanges que Modeste Bahati Loukwebo a eu avec la délégation du comité international de la Croix-Rouge. Au cours de cette entrevue, l'appui de la Croix-Rouge par le gouvernement congolais était également au menu. Le problème de transport, un véritable casse-tête en République démocratique du Congo. L'entreprise Transconnexion Congo est prête à accompagner le gouvernement congolais dans le domaine de transport ferroviaire. Sa délégation a présenté son ambitieux projet au président du Sénat, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui vise l'amélioration du quotidien du peuple congolais. La première partie du projet est essentiellement consacrée au transport urbain. Transconnexion va travailler en collaboration avec l'SETP et la ville-province de Kinshasa dans le cadre du partenariat public-privé. Nous portons un projet de construction d'un réseau de 300 km de rails dans la ville de Kinshasa. Et en partenariat avec l'SETP, nous allons mettre ensemble un réseau de 300 km de rails. La première phase va aller de la gare central jusqu'à l'aéroport d'Njili sur le 25 km. Une autre entreprise qui veut évoluer dans le même secteur, il s'agit de l'ARSS-RDC. Sa délégation a échangé avec le président du Sénat. Par le chemin de fer, l'ARSDRDC compte relier Koulouizi à Johannesbourg, en Afrique du Sud. L'entreprise sud-africaine travaille en collaboration avec la SNCC. Les experts électoraux conduits par le prof Jean-Louis Essambo sont venus parler de leur disponibilité à accompagner le Sénat dans les réflexions ayant trait aux questions électorales. L'équipe de Jean-Louis Essambo dit avoir la maîtrise des opérations et de la cartographie électorale. Elle se met à la disposition de la Chambre haute du Parlement lors des travaux sur la loi organique. Dans le cadre de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Le chef du gouvernement est arrivé hier soir à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour une mission de travail. A son arrivée, il a été reçu par le gouverneur de province Jacques Kiaboulaka, tuépati Tondwango. L'attente était longue. Depuis les premières heures de ce vendredi 33 juillet 2021, Léo Katanga s'est mobilisé pour réserver un accueil enthousiaste au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue qui effectuait là sa première visite officielle depuis son entrée en fonction le lundi 26 avril dernier. C'est à 19h30 que l'avion du chef du gouvernement central se pose sous le tarmac d'aéroport de la Loanon. Accompagné d'ici de ses ministres, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue est accueilli par le gouverneur Jacques Kiaboulaka-Twe avant de faire le tour pour saluer les différentes personnalités venues l'accueillir à la presse. Le premier ministre égrène les priorités de son gouvernement sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tchilombo. Il nous a été rappelé à l'émission prioritaire qui nous avait été donnée. La santé, l'enseignement et le développement à la base. Et tout ceci, bien sûr, demande des moyens. Et c'est pour cela que nous allons initier certaines réformes pour avoir les moyens de notre politique et surtout assurer que nous puissions avoir les élections quand on veut. Alors, la question la plus prioritaire, on dit que c'est la priorité des priorités, on va même dire que c'est l'urgence, c'est la question sécuritaire. Nous avons commencé hier des rencontres avec les députés de l'Itourie, du nord Kivu, du sud Kivu. Et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes ici au Katanga pour aussi faire une évaluation. Au-delà de cela, de soutenir l'action du gouvernement de l'Union sacrée. C'est un gouvernement qui a en son sein toutes les composantes politiques et c'est important qu'il soit soutenu comme tel. Le quartier du chef du gouvernement prendra une heure pour atteindre le centre-ville malgré l'obscurité de la nuit et des longues heures d'attente. Il y a des non-désertères prises par le cortège de l'aéroport en passant par le boulevard Oum-Siri, la place de l'unité Katanga. Et l'unité de Kabila, obligée parfois de s'arrêter, atteint la place de la poste à 20h40. Ici, une foule nombreuse attendait les chefs du gouvernement. S'adressant à la foule, le Premier ministre a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en lui et en ses ministres. La priorité serait accordée à la sécurité dans l'est du pays, à l'économie, à l'éducation, la santé, bref, à rendre les sourires au peuple congolais. Jean-Michel Samaloukonda a aussi appelé la population à se ranger derrière le chef de l'État, à soutenir son gouvernement, à bannir le tribalisme et autres antivaleurs. C'était avant de chuter par la résidence officielle du gouvernement de province sous l'avenue Kassavoubou, où un cocktail a été servi aux hôtes du Okatanga. Comme annoncé dans le titre, le monde entier célèbre ce 1er mai, la journée du travail, sous le thème « Promouvoir l'emploi et le travail des sons dans un monde en mutation et en RDC ». La ministre de l'Étepès Ndoussin Tembe a à cette occasion adressé un message à la nation tout entière, dont nous vous proposons un extrait. Travailleuses et travailleurs, Mesdames et Messieurs, Chers compatriotes, Ce samedi 1er mai 2021, le monde entier commémore la fête internationale du travail dans un contexte particulier de la COVID-19. Sous le plan national, Le thème retenu est « Promouvoir l'emploi et le travail des sons dans un monde en mutation ». Je saisis cette occasion pour vous inviter à avoir une pensée pieuse en mémoire des travailleurs de notre pays qui nous ont quittés au cours de cette année et particulièrement ceux qui ont été emportés par ce virus mortel qui est la COVID-19 depuis son apparition. Il y a lieu de relever que les grandes manifestations de masse qui accompagnent habituellement ces jours mémorables ne sont pas au rendez-vous à cause de la restriction sanitaire édictée par la haute hiérarchie du pays dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. En effet, c'est en 1889 à Chicago, aux États-Unis, que fut organisée à cette date du 1er mai une manifestation par les travailleurs en vue d'obtenir de leurs employeurs les meilleures conditions de travail. Cette manifestation fut réprimée dans le sang, sous prétexte qu'elle troublait l'ordre public. Beaucoup de travailleurs ont perdu leur vie à cette occasion. C'est ainsi que cette journée fut instituée en mémoire de ces martyrs, Journée internationale du travail. La célébration de cette journée offre aux acteurs du monde du travail l'opportunité de faire le point sur l'évolution des relations professionnelles et surtout l'amélioration effective des conditions de travail. Le travail étant un droit et un devoir sacré pour tout Congolais, chacun de nous, par son travail au quotidien, contribue à la construction de notre cher pays et au rayonnement de l'économie nationale. A ce titre, les employeurs et les travailleurs du formel ainsi que ceux de l'économie informelle sont tous tenus de vrai dans une bonne marche de la compétitivité de l'entreprise congolaise et sont invités à la bonne application de nos textes tant législatifs réglementaires en vigueur. Comme vous le savez, au-delà de sa dimension historique, la fête internationale du travail demeure une opportunité de faire une introspection sur les relations professionnelles dans notre pays et l'offre ainsi un cadre d'échange entre partenaires pour améliorer la qualité du dialogue social et l'environnement socio-économique. C'est sur cet nom d'espoir que je souhaite à toutes et à tous une bonne fête du travail. Que vive la fête du travail, que vive la paix et la justice sociale pour tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le Conseil économique et social vient d'adopter son budget pour l'exercice 2022. Ceci, après la présentation du projet par le caisseur de cette institution, un projet adopté et moyennant amendement. Anim Balaka pour le reportage. Les conseillers de la République ont adopté, les jeudis 29 avril 2021, les projets de budget de l'exercice 2022. Dans cette plénière présidée par Jean-Pierre Kiwakana, le caisseur du Conseil économique et social, Rigober Guenet, a présenté ses projets budgétaires. Le budget adopté va permettre à cette institution d'améliorer son fonctionnement pour des résultats plus performants. Nous avons eu des échanges sur le budget 2023. Nous venons d'avoir une séance intéressante où les bureaux et la commission écofine ont travaillé sur des prévisions budgétaires dans lesquelles, effectivement, il y a les rubriques qui sont présentées en termes de fonctionnement, en termes d'investissement pour le Conseil économique. Et il y a eu quelques réactions, de précisions par rapport aux priorités des conseillers de la République. Chaque exercice, il y a des instructions qui viennent du ministère du budget. Nous attendons encore ces instructions pour cette année. C'est encore un travail en interne. Après un débat très intéressant, l'Assemblée générale a adopté les projets de budget qui ne sont que des prévisions. Il y a des données qui doivent être disponibles pour que nos avis soient les plus performants possibles pour donner la bonne information aux décidés. Notez que le budget de l'exercice 2022 a été adopté, moyennant quelques amendements. Élevé au rang des ministres, près des présidents de la République, au sein du gouvernement, Sam Maloukonde, Madame Nana Manouanina Kioumba, et professeure à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'UNIKIN, qui est réellement cette dame, Jacques Abouaba, nous propose son portrait. Première femme professeure de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, de la colline inspirée, l'université de Kinshasa, bien sûr, élevée au rang de ministère près le président de la République, au sein du gouvernement Sam Maloukonde. Madame Nana Manouanina Kioumba, elle est née d'une famille de plusieurs enfants. Fille des feux, Manouanina et de madame, Mathe Sopetroni, cette femme intellectuelle est mariée à M. Joël Ahaniko, est mère des enfants. Combattante de l'UDPS, originaire de Paikongila, dans la province de Kouilou, la ministre après le président, en dehors de son cursus académique, a suivi plusieurs autres formations. Professeure Nana Manouanina Kioumba est auteure de plusieurs ouvrages, entre autres, « Un part psychosocial de la COVID-19 » sur le comportement des gestionnaires des institutions d'enseignement en République démocratique du Congo. L'après-COVID-19 et la gouvernance en RDC, article en cours de publication à Kinshasa juin 2020. « Langue nationale, fratère psychosociale et culturelle, influença la qualité d'apprentissage en RDC. » Les violences domestiques en RDC et capacité de résilience des victimes, article en cours. Très ovationnée par la foule en liesse, sur place, professeure Nana Manouanina Kioumba, requinquée comme jamais, a remercié le chef de l'État et le premier ministre pour son élévation. Elle a rappelé les soucis majeurs du garant de la nation, Félix Antoine Tissakere-Tulombo, qui est le bien-être de tous. Elle a saisi cette opportunité pour insister sur l'amour de la patrie et le soutien à la vision du chef de l'État pour un Congo fort, debout et prospère. Un bon pédagogue, la ministre après le chef de l'État a appelé les femmes à la prise de conscience et à l'autonomisation pour la parité 50-50. Le constat est sans équivoque, car cette rencontre de Corneille à l'Emba Super était très bénéfique et riche d'enseignements. Les femmes et jeunes filles de la Tchangou dans la commune d'Njili ont été sensibilisées sur l'accès facile aux soins de santé de qualité. C'est une campagne organisée par l'ONG Promouvoir la santé communautaire. Initiative de Mme Thérèse Sambela Okako, la commune d'Njili est la première étape où un comité a été installé. Le mois dédié aux droits de la femme a un seul jour, mais les problèmes liés aux besoins des femmes sont quotidiens. La santé communautaire, c'est le fondement même de la santé universelle à laquelle toute la population mondiale aspire. En RDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tchitsikedi, dans sa vision globale, prône la facilité d'accès pour tous aux soins de santé de qualité. Promouvoir la santé communautaire est une des organisations pour son épanouissement et la bonne santé. Étant donné que la santé maternelle et familiale repose sur la femme et qui en paye lourdement les prix, soit elle-même victime, soit pour son assistance physique ou morale auprès des malades. Promouvoir la santé communautaire, les PC, fait partie de ces collectifs des organisations sociales et se démarque par son implication pour la cause de la femme. Thérèse Sambela Moukoka, initiatrice de ces structures pour la santé universelle, et toutes les femmes, jeunes filles et enfants se sont retrouvées dans la comité d'Nchili pour une campagne de sensibilisation et échanger sur l'implication de la femme dans la prise en charge de la santé communautaire. Tout faire pour amener les Congolais à la prise de conscience sur la santé tout en étant dans une structure quelconque. Après échange et sensibilisation, un comité pour la promotion de la santé communautaire a été mis en place pour le moment de la Tchangou. Ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est ces mamans, leur volonté de venir et a fait à ce que je découvre un peu plus ces femmes et que dans l'avenir nous allons travailler pour le développement de la femme congolaise. Leur ont été remis. De telles initiatives sont donc encouragées pour répondre à l'appel du chef de l'État qui met à l'avant-plan la solidarité sanitaire. L'actualité, c'est aussi cette première réunion que la ministre des Finances a présidée avec les régies financières pour la mobilisation des recettes. Nicolas Kazadi en appelle à un travail bien fait pour relever les défis du gouvernement Samalou Kondé. Après sa prise des fonctions, le nouveau ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima, a tenu à faire personnellement l'autopsie des trois régies financières sous sa tutelle. La Direction générale des recettes administratives judiciaires d'Omaniel et des participations des Gérades et le premier service mobilisateur des recettes a été reçu le jeudi 29 avril par le patron des Finances. Cette rencontre a permis à la Dégérade de dérouler ses recettes actuelles en prenant des dispositions pour le mois prochain. Des instructions précises venant du ministre des tutelles ont été données à l'équipe managériale de la Dégérade à Antipé Magin Sanbi Kito Toé directrice générale de la Dégérade. C'est une réunion de prise de contact où on devrait faire la situation des recettes que la Dégérade est en train de mobiliser pour ce moment et on devrait analyser les comportements du mois d'avril et planifier les mois de mai. Juste après la haute direction de la Dégérade l'Argentine nationale a également eu des échanges approfondis avec les management de la direction générale des impôts. Nicolas Kazadi Kadima a eu également le temps de passer sous sa loupe les grands dossiers DGI. Le directeur général de la DGI Barnabé Mouakadi Mouamba et son adjoint ont apporté leurs contributions aux préoccupations soulevées par le ministre. De son côté l'autorité de tutelle a donné des instructions claires pour permettre à cette régie financière d'être plus performante et en mesure d'atteindre ses assignations. Déterminé à vider tous les dossiers du jour le ministre des finances a avec brio et détermination présidé des 18h à 21h du jeudi 29 avril la dernière réunion à laquelle a pris part la direction générale des douanes et assises de GDA conduite par Kongolo Kabila Mouchi. Par ailleurs ces différentes réunions vont sans doute permettre aux trois régies financières DGI des GERAD et des GDA des doublés d'ardeur pour donner au gouvernement les moyens de sa politique. Le quartier Kikimi dans la commune de Kimbanseke nous sommes à quelques encablures de l'aéroport de Ndjili manque de tout pas de courant pas non plus d'eau potable la population s'en remet au gouvernement constat de Mireille Ndéke et Jean-René Kabamba On ne reviendra jamais assez sur la problématique de l'aménagement de certaines parties des Kinshasa sans passer à l'essentiel c'est à dire un plan urbanistique la non prise en compte de ces préalables conduit trop souvent à des situations catastrophiques pas de route pas d'eau et de courant bref pas d'infrastructure de base c'est malheureusement l'image qu'affiche le quartier Kikimi dans la commune de Kimbanseke d'où la pertinence de ce cri d'alarme en direction du gouvernement Samalou Kondé Ici la vie est difficile nous manquons d'eau l'électricité et les infrastructures scolaires pour nos enfants Dans l'entretemps des initiatives privées existent et méritent d'être encouragés c'est le cas de ce compatriote congolais qui a mis à la disposition des habitants de ce coin un centre de santé très modeste mais qui rend service dans les limites de ses moyens c'est vraiment difficile vous voyez même l'enfant que vous voyez là dedans il vient de convulser alors nous nous débrouillons de nos propres moyens pour sauver ces petits enfants là que vous voyez là-bas donc vraiment nous sommes en difficulté ici nous demandons seulement au nouveau gouvernement de penser à nous comme un peu partout en RDC le jeune emploi au chômage fonde tout leur espoir aux institutions nouvellement installées nous sommes jeunes capables d'exercer tout métier nous n'avons pas d'emploi que le nouveau gouvernement pense à la création d'emplois pour le jeune à travers ces cris de détresse nous osons croire que le voie à l'inuit de la population de Kikimi pourront atteindre les autorités du pays la population de Kikimi qui vit dans une précarité ne jure que sur le gouvernement Samalou Kondé dit Deo Arion le gouverneur Aïe du Olomami a présidé l'atelier de vulgarisation de l'édit portant budget de la province il a saisi cette opportunité pour remercier également le chef de l'état pour la signature du contrat sur la réhabilitation de la route nationale tronçon Kamina Ngouba le gouverneur Aïe Interim de Ningandou a au cours de cet atelier de vulgarisation de l'édit budgétaire félicité le premier ministre pour l'investissement du gouvernement et remercier le chef de l'état pour la signature du contrat portant sur la réhabilitation de la route nationale numéro 1 tronçon Kamina Ngouba je me fais le devoir de féliciter le premier ministre chef du gouvernement son excellence Jean-Michel Jean-Michel Samaloukou de Kengé à travers lui l'ensemble du gouvernement central pour son investiture et l'effectivité de la prise de fonction après la remise et reprise c'est ici l'occasion pour moi de féliciter le président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine de son amour pour ses pays et surtout la vision de l'union sacrée de la nation je le remercie au nom de la population du Olomami pour la signature du contrat des travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Ngouba Kamina Kanyama Kananga avec l'entreprise zambienne ARZ financement turc mon désir le plus ardent et le souhait du peuple du Olomami est que le président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo préside lui-même et en personne le lancement des 10 travaux prévus au mois de mai 2021 c'est une invitation que la population du Olomami lance en direction de leur président Fatih Betton une messe d'action des grâces a été dite en faveur du ministre d'état ministre du plan Christian Moando c'était en la paroisse Saint Anne à Kinshasa après sa nomination dans le gouvernement Samaloukonde c'est là pour bien accomplir la mission lui confiée par le chef de l'état Nanoumba Poiti Bobo Mokondi plusieurs dignitaires et sortissants de l'espace Gankatanga dont les 10 capendes ainsi que les membres de la famille du nouveau ministre du plan Christian Moando ont répondu présent à cette célébration écharistique messe d'action des grâces au cours de laquelle les célébrants a fait asseoir sa prédication sur l'évangile selon Saint Jean chapitre 14 où Jésus se présente lui-même comme le chemin qui conduit vers le Père une référence pour le ministre Christian Moando qui a bien voulu confier la gestion de tout son mandat entre les mains de Dieu l'officier du jour a également insisté sur la recommandation du pape François qui définit la politique comme une forme élevée de la charité occasion pour lui de rappeler qu'un ministre chrétien peut faire beaucoup d'oeuvres de charité plus qu'un prêtre dans une paroisse c'est l'avant de demander à Dieu Tout-Puissant pour que Jésus soit davantage pour Christian Moando Simba le chemin et la vérité dans l'exercice de ses fonctions au nom de la grande famille Moando la sénatrice Christine Moando a remercié les participants de leur présence à cette cérémonie c'est un motif de satisfaction pour le secrétaire général d'ensemble pour le Congo il faut féliciter le ministre d'Etat Christian Moando pour son humilité il reconnaît que ce qu'il est il est droit à son créateur il est droit à Dieu et comme il est appelé à d'autres à des hautes fonctions il commence par ses gestes d'humilité qui consiste à venir s'incliner devant celui qui est le maître de temps de circonstances celui qui est la source de notre vie à l'absence du ministre d'Etat empêché pour raison d'Etat c'est le vice-ministre du plan Chris Pemba Dupanzo qui l'a représenté à cette messe d'action des grâces la soirée s'est clôturée par un cortel qui attendait les invités à Béatrice Hôtel voilà qui met un terme à ce journal madame, messieurs merci de l'avoir suivi et bonne fête à tout le travailleur du monde entier et particulièrement ceux de la République démocratique du Congo excellente suite de programme à toutes et à tous au revoir merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi